Ok alors salut les amis, je sais pas si vous savez quel jour on est mais aujourd'hui c'est le jour où on va tester la GoPro Hero 9 Je vais aller la chercher dès maintenant donc j'ai plus qu'à mettre mon masque et prendre mes affaires pour décoller J'ai hâte ! De nos jours le truc le plus important quand tu sors c'est surtout de ne pas oublier de mettre ton masque Ah oui parce que sinon tu prends une amende Vive Paris ! On est juste devant Je viens de dire que c'est pas un sponsoring Ok les amis, bon on va parler un petit peu de design de cette GoPro Hero 9 Alors bon c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à la GoPro Hero 7, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à la GoPro Hero 8 Mais c'est vrai aussi qu'elle est un peu plus grosse, elle est un petit peu plus lourde, les boutons sont plus gros aussi Donc c'est vraiment une GoPro qui est de plus en plus agréable Et c'est vrai qu'au fond je me rappelle un peu de la GoPro Hero Session Celle qui tenait dans la bouche, vous savez la toute petite C'est vrai qu'au fond elle servait un petit peu à rien entre guillemets à celle-ci Nous on veut pas autant de compromis On a maintenant des objectifs qui sont interchangeables Donc il faut compter à peu près 100€ Pour avoir l'objectif ultra grand-angle Donc c'est un objectif qui fait vraiment un grand-angle énorme On peut également imaginer que par la suite il y aura peut-être des nouveaux objectifs qui pourraient être changés, peut-être mis J'imagine même des objectifs anamorphiques En mode un peu cinéma donc ça serait cool Bon j'enlève le masque hein désolé On a un écran avant de 1,4 pouces Et l'écran arrière est un petit peu plus grand que celui de l'avant C'est entre 10 et 15%, je sais plus exactement Et d'un point de vue global elle a l'air toujours aussi fiable Bon allez on continue Bon les amis nous allons parler de la qualité d'image et pas de la qualité audio Parce que là je suis avec le micro-cravate et la GoPro Du coup je me suis dit que ce serait sympa quand même de filmer un petit peu à l'extérieur avec cette GoPro Il faut savoir qu'on a un capteur de 23,6 millions de pixels Ce qui permet de faire des belles photos Pour ce qui est de la vidéo c'est vraiment intéressant On a de la 5K, oui c'est énorme Avec du 30 images par seconde Et ça peut également aller en 24 images par seconde exactement comme je le fais actuellement On a également de la 4K qui se fait en 60 images par seconde en 30 et en 24 Et on a également de la 1080p à 240 images par seconde Ce qui est excellent pour faire les ralentis Honnêtement j'ai vu que la qualité vidéo était vraiment bonne Surtout quand on met le débit en élevé pour avoir un maximum d'informations dans l'image Vous avez également une possibilité d'avoir un profil plus neutre Et avoir moins de couleurs et pas les couleurs GoPro Donc ça c'est au niveau des réglages et c'est vraiment bien fait Et ce qui est vraiment bien c'est qu'on a accès à beaucoup de réglages La balance des blancs, les ISO, la gestion des couleurs c'est vraiment très bien, très avancé En plus comme je vous dis dans la partie design L'écran avant vous permet d'avoir beaucoup beaucoup de possibilités Notamment de faire du vlog comme je suis en train de faire actuellement Donc là je ne me vois pas dans l'écran avant parce que ça ne marche pas en 5K Par contre en 4K ça fonctionne très bien Et vous avez également la possibilité de voir vos plans directement sur votre téléphone Pour voir comment est-ce que ça rend, si ça vous va ou pas C'est vrai que quand j'ai mis la caméra sur ma tête Je me suis dit qu'il valait mieux avoir mon téléphone Bon avant d'aller plus loin j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo Qui m'a permis de faire ce test de la GoPro Hero 9 en toute impartialité Donc sans avoir de pression de la part de GoPro ou autre Le logiciel s'appelle VideoProc Et c'est un logiciel qui vous permet de télécharger des vidéos, des musiques Et tout ce que vous voulez à partir de YouTube, Facebook et de nombreux sites internet En gros il permet de télécharger en grosse quantité Et avec la bonne qualité, la meilleure résolution possible Ça va du 4K, ça va de l'HD Et en plus il y a un petit éditeur qui vous permet de recadrer, de fusionner De mélanger un peu les images Donc c'est limite un peu retouche et téléchargement Et jusqu'au 30 septembre c'est gratuit Grâce aux liens qui sont juste en dessous C'est disponible sur Mac et sur Windows Vous avez juste à faire télécharger Ensuite vous mettez votre adresse mail et le code qui vous donne Et ensuite vous avez accès au logiciel qui est vraiment très bien Vous avez juste à faire par exemple pour télécharger une vidéo Ajouter une vidéo Vous mettez lien juste ici Et ça va le télécharger automatiquement On peut faire le test tout de suite Donc je prends une de mes vidéos Je fais comme ça Copier Coller Et là j'ai la possibilité du coup de l'analyser Et ensuite je vais pouvoir le télécharger Donc vous allez voir c'est vraiment très bien fait Là je peux choisir la résolution Donc la meilleure si je le souhaite Ou uniquement l'audio Ce qui est vraiment bien si vous déchargez de la musique par exemple Et ensuite vous faites terminer Et là ça va télécharger directement le fichier Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à ce niveau là Vous pouvez également le mettre en DVD Donc si vous voulez faire une sauvegarde en DVD Bon je sais pas si encore beaucoup de personnes utilisent des DVD Mais ça marche aussi Et vous pouvez également enregistrer une vidéo Directement sur votre ordinateur Avec la possibilité de le retoucher etc Donc c'est quelque chose de vraiment bien fait Avec l'enregistrement de l'écran, l'enregistrement de la webcam De l'iPhone etc Donc ça vous permet de faire beaucoup beaucoup de choses En termes de votre ordinateur Donc à ce niveau là si vous voulez vous faire des tutos C'est un logiciel vraiment bien que moi j'utilise Pour enregistrer mon écran En termes de vidéos uniquement On peut les mettre dans le format qu'on veut Alors en gros si vous l'achetez de base C'est 27,95€ Et si vous le prenez avec la version gratuite Qui est dans ma description Qui est uniquement gratuite jusqu'au 30 septembre Vous l'aurez gratuitement Tant que vous serez sur la V3.8 Et dès qu'ils vous proposent de faire une mise à jour Par contre il faudra penser à ne pas la faire Sauf si vous avez envie de payer un peu plus A ce niveau là je trouve que ça peut être un super outil Notamment pour télécharger des vidéos sur YouTube Si par exemple vous faites des vidéos avec votre GoPro Mais que vous voulez quelques cinématiques Quelques transitions Des trucs libres de droit bien évidemment Vous pourrez les télécharger là dessus Et en plus reprendre des musiques libres de droit Qui sont sur YouTube Donc pour ça il faut juste taper Royalty Free Et là vous pourrez tout télécharger Donc à ce niveau là c'est vraiment très très bien Donc là on ne pourra pas tester l'enregistreur Parce que bien évidemment je suis déjà en train d'enregistrer Pour vous montrer le logiciel Mais comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne Si vous voulez donc les liens sont en description Et on continue pour la vidéo de la GoPro Voilà en fait le fait d'avoir cette caméra Et de voir un peu les specs juste uniquement techniques Ça m'a fait vraiment poser beaucoup de questions Parce qu'actuellement j'ai un boîtier Canon EOS R Donc c'est un boîtier avec l'objectif que j'ai Qui vaut un peu plus de 3000 euros Et c'est vrai que quand je suis par exemple en HD Je peux faire 60 images par seconde Mais si je suis en 4K Je ne fais que du 30 images par seconde La petite GoPro elle fait carrément mieux Donc ça me fait me poser pas mal de questions Et je me dis est-ce que la GoPro Ne pourrait pas substituer pour beaucoup de personnes Qui débutent ou des amateurs A une caméra aussi chère que celle-ci La réponse c'est peut-être oui peut-être non C'est vraiment dépend des utilisations Mais je me dis que pour quelqu'un qui se lance sur Youtube Qui veut juste faire des vidéos Et avoir un rendu assez correct Peut-être que la GoPro peut le suffire Si en plus il a besoin de faire des plans à l'extérieur Et qu'il ne veut pas se prendre la tête Qui veut un setup assez minimaliste C'est vrai que ça peut être pas mal Je suis filmé avec la GoPro Hero 9 Et c'est également l'audio de la GoPro Hero 9 Et si vous voulez l'améliorer Je vous conseille fortement De vous munir d'un micro-cravate Et après vous aurez qu'à synchroniser l'audio Mais en terme d'image Ca m'a l'air vraiment très 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 correct Bon pour ce qui est de l'autonomie C'est vrai que les batteries ne sont plus compatibles Et c'est normal Vous avez le droit de râler Vous avez le droit d'être insatisfait par rapport à ça Bon je vous accorde On a le droit d'être en désaccord avec GoPro Pour le fait de changer les batteries Mais on peut quand même les remercier De nous apporter des batteries plus puissantes Pour que les caméras durent plus longtemps en tournage Et en plus ces batteries là sont mieux traitées Elles résistent mieux aux températures extrêmes Que ce soit à la chaleur ou au froid Au niveau des fonctionnalités Ce qui a vraiment changé c'est la stabilisation Elle a encore une fois été améliorée On est passé depuis 2.0 au 3.0 Ce qui fait que quand on marche On ne sent vraiment plus rien C'est vraiment comme si on avait un stabilisateur Un gimbal avec nous On a également le mode maintien d'horizon Qui permet tout simplement de maintenir l'horizon Peu importe les secousses, les mouvements Donc ça va beaucoup zoomer dans l'image Mais la GoPro va garder un point fixe Et va bien le garder Donc c'est vraiment très impressionnant On a deux modes de timelapse Maintenant c'est avec deux vitesses Donc c'est aussi très sympa On a également le mode webcam Alors ça beaucoup de personnes vont l'aimer Surtout pour les personnes Qui font des vidéoconférences Pour le travail ou autre En gros vous pouvez brancher votre GoPro A votre ordinateur Pour que ça fasse votre webcam Par contre méfiez-vous Parce que ça déforme vraiment beaucoup l'image Si vous êtes en grand angle Du coup essayez de prendre le mode un peu plus zoomer Le maximum en tout cas Pour que vous soyez le moins déformé par l'image Il y a également un mode qui est super sympa C'est le mode capture programmée En gros la GoPro par son horloge Va avoir une alarme que vous allez vous même planifier Et ensuite elle se mettra à filmer Sans que vous ayez à toucher à quoi que ce soit Donc si par exemple vous voulez que votre GoPro S'allume à 5h du matin pour faire un timelapse Elle peut le faire toute seule Et se programmer toute seule Pendant que vous vous dormez tranquillement Donc ça c'est vraiment très sympathique Et on peut aussi parler du mode insight Qui permet tout simplement d'enregistrer sans enregistrer En gros la caméra va être là prête à filmer Et quand vous réussissez à faire ce que vous voulez faire Si par exemple vous êtes un skater Et que vous essayez de faire une figure difficile Vous faites votre figure Sans appuyer sur aucun bouton Juste avec le mode insight Et une fois que vous avez réussi Vous avez juste appuyer sur le bouton record Et ça va enregistrer les 15 ou les 30 secondes Selon votre choix Qui ont précédé Donc c'est une sorte d'enregistrement à l'envers Qui permet d'avoir des vidéos beaucoup plus courtes Pour économiser votre batterie Et surtout ça vous permet d'être beaucoup plus efficace Lorsque vous réussissez une figure Vous savez que vous avez juste à l'appuyer Je parle pour le skate Mais ça marche avec tout ce qui est très technique Et on a également maintenant la possibilité De faire du live directement avec la GoPro Alors ça je ne l'ai pas testé Parce que je ne fais vraiment jamais de live Ce n'est pas quelque chose que j'utilise Mais d'après ce que j'ai vu dans les tests etc C'est quelque chose qui marche plutôt bien Donc après à vous de me dire dans les commentaires Si vous avez aimé cette fonctionnalité là Et si vous vous en servez En ce moment pour sa sortie Elle est en promotion à 329,99€ Mais pour l'avoir à ce prix là Vous êtes obligés de prendre le forfait GoPro Qui vous coûte 50€ Donc c'est bien Mais du coup ça vous fait quand même une facture à 370€ La GoPro Hero 8 Black est elle à 379€ Donc à la fin si vous prenez la promotion Ca vous fera la 9 au prix de la 8 Et la GoPro Hero 8 Black est quand même bien Il manque vraiment l'écran La stabilisation est un peu moins bonne Et la qualité je trouve globale est moins bonne J'ai d'ailleurs fait le test juste ici Et la 7 Black est toujours d'actualité également Elle est à 279,99€ Celle-ci elle a aussi l'hypersmooth 1 Donc qui est quand même bien Et la qualité reste quand même très correcte Je me rappelle qu'entre la 7 et la 8 Il n'y avait pas une énorme différence Mais la 8 était quand même mieux Après il ne faut surtout pas oublier Qu'il y a quand même beaucoup d'accessoires à prendre Si vous avez les accessoires des modèles précédents Donc notamment des anciennes GoPro Sachez que ça marche toujours Le vrai gros défaut finalement C'est d'avoir les batteries des modèles précédents Qui ne fonctionnent pas Pour les personnes qui sont habituées à prendre les GoPro C'est vrai que c'est embêtant Donc voilà je pense qu'on a fait le point Un peu de toutes les nouveautés Cette GoPro Hero 9 est vraiment très bien Et petit conseil comme je vous l'ai déjà dit Mais je préfère le répéter N'hésitez surtout pas à mettre un micro-cravate Ce qui permettra d'avoir une vraie bonne qualité Avec votre GoPro Donc voilà les amis C'est terminé pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Et j'espère que vous avez pris pas mal de choses Si j'ai fait des erreurs N'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires Ça se fera du bien qu'à la communauté Et si vous ne faites pas partie de la communauté Mettez un gros abonnement Cliquez sur ce bouton rouge Pour qu'il devienne blanc Et comme ça on n'en parlera plus On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo C'était André Martin Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz